Bonjour, exercice 12 en vidéo. Donc on va résoudre ici les équations. Eh bien, on va se servir un petit peu de résultat de cours. On va d'abord introduire la première équation. Donc exponentielle de 2x égale 9. On utilise le résultat de cours suivant. Donc si on a une équation de la forme exponentielle de x égale b avec b strictement positif, la solution s'écrit x égale log de b. Donc ici nous allons avoir 2x qui est égale à log de 9. Et donc du coup x il vaut log de 9 demi. On passe à la deuxième équation. Ici exponentielle de 2x égale e. Eh bien on va l'écrire sous la forme exponentielle de 2x égale exponentielle de 1. Et on utilise le résultat de cours suivant. Donc ici cette équation ça équivaut à ce que 2x soit égale à 1. Et donc que x soit égale à 1 demi. On passe à l'équation numéro 3. Exponentielle de moins x au carré égale moins 9. Eh bien ici il n'y a pas de solution. Cette équation est impossible à résoudre car une exponentielle est toujours strictement positive. On passe à l'équation numéro 4. Exponentielle de x au carré égale 9. On utilise le résultat qui est donné initialement. Donc tout ceci ça équivaut à ce que x au carré soit égale à log de 9. Ici on a 9 qui est strictement positif. Et on a donc un carré qui vaut log de 9. Ça équivaut à ce que x égale racine carré de log de 9. Ou x est égal à moins racine carré de log de 9. On passe à la dernière équation. La dernière équation exponentielle de 2x moins exponentielle x moins 5 égale 0. J'ai fait passer le 5 de l'autre côté. On voit une exponentielle de 2x et une exponentielle de 2x. Ici il faut savoir faire ça par cœur. C'est dans le syllabus on pose grand x égale exponentielle x. Et on va chercher d'abord les solutions sous la forme grand x. Donc ma nouvelle équation que je vais résoudre c'est qu'entre grand x au carré moins grand x moins 5 égale 0. Voilà donc je vais faire un delta. Delta c'est b carré moins 4ac. b carré qui vaut 1 moins 4ac qui vaut plus 20. Donc delta avec 21. Les racines de l'équation qui est ici, l'équation étoile, eh bien ça va être x1 qui est égal à moins b 1 plus racine de 21 sur 2a qui vaut 2. Et la deuxième équation, c'est 1 moins racine de 21 sur 2. La première équation est positive, la deuxième est strictement négative. Donc nous ce qu'on cherche c'est les x telles que exponentielle x est égale à, une exponentielle ne peut jamais être négative, donc on va chercher les x telles que exponentielle x est égale à 1 plus racine de 21 sur 2. Donc du coup la solution de mon équation de départ, que j'appelle l'équation E, la solution de E, elle est unique et elle vaut log de 1 plus racine de 21 sur 2. En vous remerciant.